Si vous y étiez au centre-ville aujourd'hui, vous avez certainement dû voir les stands et animations sur le front de mer. La quatrième édition du Papé-Été Market Street s'est tenue de 9h à 17h, le thème Pro & School. Malgré la pluie, les exposants étaient au taquet pour enseigner les passants, mais aussi les divertir. Reportage. Ambiance locale assurée pour ce rendez-vous du dernier samedi du mois axé sur la formation. Une dizaine de stands ont été dressés pour l'occasion. Ils regroupaient des établissements d'enseignement supérieur, des organismes d'aide à l'entrepreneuriat ou encore des services d'aide à l'insertion professionnelle. Ce matin, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus, mais surtout les parents. Parce qu'on voit bien que c'est les parents qui font les démarches pour leurs enfants. Ça nous permet d'être en contact avec nos futurs étudiants et leur donner les informations nécessaires pour qu'ils puissent s'inscrire déjà à l'université. Et aussi s'ils ont des questions sur la vie universitaire, qu'est-ce qu'on peut faire à l'université, ça nous permet de les aider. C'est d'abord une très bonne initiative. On voit que les gens qui sont venus, c'est des gens qui savaient qu'il y avait la matinée ou la journée et donc qui venaient se renseigner. Ce ne sont pas des gens qui étaient en balade, on va dire. Malgré le petit monde, un stand d'exposition a particulièrement capté l'attention des passants, celui du RSMA. Il y a cette petite formation militaire qui est attrayante pendant un mois, où le jeune, en plus de sa formation professionnelle, va découvrir qu'est-ce que peut éventuellement pour plus tard représenter un engagement dans l'armée. Il y a de l'ordre serré, il y a du sport, donc ce côté du RSMA reste attractif pour nos jeunes. Vu nos conditions d'âge, c'est sûr que c'est plus des gens âgés entre 18 ans et 25 ans, mais aussi des parents qui viennent se renseigner pour un neveu, pour un fils et même certains pour un petit-fils. Des renseignements à disposition, mais aussi des animations comme du Snoop Ball, des jeux de société ou encore un mi-cadeau géant. De quoi attirer les familles. Il y en a six hier sur les réseaux sociaux. C'est fun, on est venu pour les enfants. Aucun membre du foyer n'a été oublié, nos amis à quatre pattes avaient même le représentant.